bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille l'ufdg vient de taper fort alors on va parler de cette radiation de trois responsables de l'ufdg il s'agit de lamarada petit gallo qui est membre du bureau exécutif et mais ce soit même en bas aussi de la section de paris en france et mamadou bailo diallo aussi qui est secrétaire général de la section de tours toujours en france ils sont radiés à titre conservatoire des rangs de l'ufdg selon une décision signée par le vice-président mamadou bailo ce 5 août 2024 alors ces cadres sont reprochés en tout cas de violations délibérées des dispositions combinées des statuts et du règlement intérieur du parti de l'ufdg et les trois militants qui sont radiés sont proches que sera que les cercles des amis de gawal et un mouvement qui soutient et osmane gawal qui est actuelle porte-parole du gouvernement qui est qui dans son combat pour reprendre le leadership du parti de l'ufdg au fait il veut évincer le président de ce parti qui est le président c'est l'udalain diallo alors l'union des forces démocratiques des guinées l'ufdg accusent ce mouvement d'être dans une entreprise de déstabilisation et de dénigrement de ses dirigeants la marana petit diallo soulemane bas et mamadou bailo diallo sont accusés de violations caractérisées et ou trazières des directives décisions et de la discipline du parti selon la décision de radiation qui a été rendue le 6 août 2024 le niveau de responsabilité qu'il occupe jusque là au sein du parti est une circonstance aggravante qui justifie emblémant la nature de leurs sanctions alors la famille après cette radiation de ces trois responsables du parti la réaction du serac ne s'est pas fait attendre dans une déclaration publiée et aussi ce mardi 6 août le mouvement de soutien de ousemane gawal diallo à flétrir cette décision indiquant qu'il est inadmissible et de sanctionner les adhérents responsables voire cadre du bureau exécutif pour le simple fait d'avoir adhéré à un mouvement qui partage les mêmes valeurs ou pour avoir exprimé librement leur opinion c'est non seulement selon le serac contradictoire au texte de l'ifdg mais c'est aussi une tentative selon toujours eux de faire taire les voix dissidentes et litons sur leur en tout cas sur le la note du serac alors la famille vous savez ce mouvement de ministre porte parole du gouvernement moi je me demande pourquoi ousemane gawal diallo a mis ce mouvement en place si ce n'est pas pour juste créer de l'attention au sein du parti mais aussi de la division parce que vous savez actuellement ce mouvement sera en train de sillonner dans tout le pays mais ce qui est quand même difficile de comprendre et ousemane gawal diallo il est radié de l'ufdg mais qui continue toujours quand même à s'attaquer à ce parti mais aussi à créer des divisions au sein de l'ufdg l'ufdg c'est un grand parti politique moi je pense ousemane gawal diallo devait normalement laisser le temps passer au moment où c'est chaud parce que vous savez au moins où il a été radié et c'est c'était chaud en tout cas pour lui il devait vraiment attendre peut-être il aura vraiment la chance de revenir encore dans ce parti parce que ousemane gawal diallo si on entend aujourd'hui parler de lui ousemane gawal tout le monde parle de lui c'est grâce à l'ufdg c'est l'ufdg qui a fait ousemane gawal diallo sinon c'est quelqu'un qui n'était pas du tout connu dans le pays mais grâce à l'ufdg grâce aux militants de l'ufdg c'est ça qui a donné le nom c'est et qui ont fabriqué ousemane gawal diallo et ce dernier aujourd'hui se retourne contre ce parti parce que ce qui est clair si et ils arrivent à leur fin ça veut dire que c'est la fin de l'ufdg ça vous pouvez être sûr de ça l'ufdg va se disloquer ça c'est clair et net si ousemane gawal diallo dans son combat qu'il est en train de mener pour évincer le président de l'ufdg sur la tête de ceux de cette formation politique s'il arrive à ses fins je vous dis et je vous répète l'ufdg va être disloqué et oui ça je n'ai pas de doute du tout mais c'est clair pour lui il sait très bien qu'il ne peut plus revenir dans l'ufdg c'est qu'il est en train de faire au fait maintenant c'est utiliser les gens qui se trouvent dans ce parti politique afin en tout cas de créer des révoltes au sein du de la formation politique mais ça aussi comme vous êtes en train de voir des au fait la réaction rapide des responsables du parti en tout cas c'est le bon moment en tout cas de de radier toutes ces personnes qui est en train de créer de la division au sein de cette formation politique moi je suis tout à fait d'accord avec le le chargé des affaires politiques monsieur panoso radier toutes les personnes qui en tout cas qui veulent créer ils veulent créer de la division dans cette formation politique parce que tout le monde c'est Ousmane Gawal Diallo ne fait plus partie au fait s'il était au sein de l'ufdg et il décide en tout cas de se présenter et contre le président de l'ufdg c'est l'oude alain diallo ça se comprend je serais tout à fait d'accord avec lui parce que il est ambitieux il veut prendre la tête de l'ufdg mais il peut le faire c'est quand il est dans le parti mais une fois qu'il n'est plus dans dans cette formation politique il doit comprendre qui ne paie rien maintenant faire en tout cas au nom de ce parti politique alors c'est que les responsables en train de faire là en tout cas c'est de vous débarrasser avec tout le fait toutes les mauvaises graines qui sont là-bas au sein du parti débarrasser vous deux en tout cas s'ils veulent créer leur mouvement ils n'ont qu'à aller dans leur mouvement il peut pas être dans l'ufdg et puis et être dans le mouvement aussi qui veut déstabiliser le parti en tout cas c'est une bonne décision si c'est là que veulent ils peuvent crier partout en tout cas c'est trois responsables aussi qui ont leur pied dedans et leur pied de haut ça y est c'est fini ils sont partis et moi je suis très content pour pour cette décision alors la famille partagez cette petite vidéo et puis on se reprend encore très bientôt pour une nouvelle autre vidéo merci et portez vous bien merci